... Si vous voulez, aujourd'hui, on a un environnement qui est difficile. Et je pense que par rapport à ça, si on croit en quelque chose, on se bat. Il y a des gens qui croient en Alain, qui croient en Dieu. Moi, je crois dans le textile, voilà, entre autres. C'est un guerrier et la bourse aime les guerriers. Le guerrier s'appelle Pierre Schmitt, sauveur d'une filière textile en Alsace. Et la parole vient d'un expert, Louis Tanberger, spécialiste de l'introduction en bourse. C'est pas parce que les autres dorment que moi, je suis un guerrier. Je pense qu'en la vie, on se bat. La vie, c'est un combat, de toute façon. Et je pense qu'on exagère toujours une certaine posture. Mais pour moi, moi, je suis tout à fait normal. Velcorex, matière française, c'est l'histoire de multiples combats. Sauvetage de quatre usines textiles à Saint-Amarin, Sainte-Marie-aux-Mines, Irzingues et Soules. Pierre Schmitt relance la production de tissus haut de gamme en s'appuyant sur le savoir-faire local et l'innovation. J'ai vu des disparaissons d'entreprises, Boussa, que ce soit à Tex-Union, que ce soit d'autres unités de DMC. Et en même temps, j'ai vu des entreprises de l'autre côté du Rhin, je l'ai dit souvent, qui s'appellent KBC, qui sont toujours là. Donc c'est la meilleure preuve qu'une structure textile n'est pas condamnée à partir du moment où on lui donne les chances de se relancer. Donc c'est extrêmement motivant, ça donne plein de satisfaction malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Ils sont arrivés avec du matériel bien avant l'ouverture des portes pour s'assurer qu'aucun client n'accède à la salle des enchères. Objectif clairement affirmé, empêcher la vente des machines textiles de leur usine par un blocage physique et sonore. On n'a pas plaisir à saboter une vente aux enchères. C'est quelque chose de très difficile à faire. Parce qu'effectivement, on va contre une loi, mais on peut aussi considérer que cette loi est aberrante. En liquidation judiciaire depuis le printemps dernier, Virtuose, dernière industrie textile de la ville, sera dépossédée demain de son outil de production lors d'une vente aux enchères. Et un projet de reprise existe. Baptisé Emmanuel Langtextile, il met sur la table 1,330 million d'euros, un partenariat public-privé. Un projet remanié plusieurs fois, jugé insuffisant par le liquidateur judiciaire et qui maintient la vente. Pourtant, Pierre Schmitt, l'un des porteurs du projet, n'en est pas à son coup d'essai. Velcorex, ETC, autant d'entreprises qu'il a remises à flot, il assure des commandes. Il y en a. Il n'est pas normal que des repreneurs locaux qui prennent le risque d'avoir des emplois, des charges sociales et tout ça, se retrouvent, sont traités au même titre que des gens qui viennent du Pakistan ou d'Inde qui achètent les machines et qui n'ont aucune obligation sociale. Je suis là pour acheter des machines. Je peux en faire bon usage. Nous sommes fâchés, nous sommes venus exprès pour cette vente, nous perdons notre temps et rien ne bouge. Rien ne bouge en effet en faveur de la vente, car au final, c'est le bruit et la détermination des manifestants qui portent leurs fruits. Alors, s'il vous plaît, le directeur de cabinet du préfet vient de me confirmer que la vente est annulée. C'est juste un acte, je suis presque un acte citoyen, qui permet à un moment donné de stopper un processus qui aurait été irréversible. Si on n'avait pas pu maintenir les machines à Lang, chez Lang, tout ça aurait été fini. Le projet aujourd'hui, c'est de créer en Alsace une filière complète de la matière première, notamment le lin jusqu'aux vêtements sur mesure. Et pour cela, il faut de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une certaine frilosité bancaire que tout le monde connaît. Et je pense qu'il faut aller au-delà et faire appel à l'épargne publique. Si l'effet accélérateur attendu est au rendez-vous, l'entrée en bourse du groupe textile pourrait entraîner de nombreuses créations d'emplois en Alsace. Donc ce groupe représente aujourd'hui quatre entreprises, Tissage des Chaumes, Filia, Belcorex, Emmanuel Lang, c'est 130 personnes, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est peu, mais c'est un ensemble de savoir-faire extrêmement précieux. Et je pense qu'à partir du moment où on refuse de subir, on a toutes les chances d'être confiant dans l'avenir. Et c'est notre cas. Merci. Merci. Merci.